Cette semaine, le rassemblement annuel Pro-Vie a eu lieu à Washington. Il s'agit probablement de l'événement le plus important au monde dans la lutte contre l'avortement. Il s'agit probablement de l'événement le plus important au monde dans la lutte contre l'avortement non seulement en raison du nombre de personnes qu'il rassemble, mais aussi en raison de la représentativité du lieu où elles se rencontrent. La marche se terminant devant le capitole des États-Unis, cette année, le temps n'était pas favorable à la participation. Il faisait extrêmement froid. Il n'yégeait. La situation était vraiment compliquée. Moins de personnes ne sont venues que les autres années. Mais malgré tout, plus de 50 000 personnes se sont rassemblées. C'est une preuve, une manifestation concrète de l'effort qui est fait dans ce pays en faveur de la vie et contre l'avortement. Il est vrai qu'il y a des États comme le Texax, par exemple, où l'avortement est pratiquement aboli, à quelques exceptions près, très peu, mais il est vrai aussi qu'il y en a d'autres qui ont introduit l'avortement dans leur constitution, le considérant comme un droit. Aux États-Unis, la lutte est acharnée, mais les défenseurs de la vie ne s'abaissent pas et ne baissent pas les bras. Selon un recent sondage, 66% des Américains souhaitent que l'avortement soit réduit aux trois premiers mois de la vie du foetus et plus de 80% souhaitent un soutien financier accru au centre pro-vie, au centre de soins pour les femmes enceintes et deux tiers sont également favorables aux droits de conscience, à l'objection de conscience des médecins et des professionnels de la santé, autant de données positives. Je le répète sans oublier les données négatives qui existent encore. Les États-Unis ne sont pas le seul pays où l'avortement est une source de controverses, de confrontations avec des succès et des défaites pour les défenseurs de la vie, mais l'un des récents succès a été enregistré au Pérou, où le Congrès a adopté une loi selon laquelle l'enfant à naître, dès le moment de sa conception, est désormais considéré comme un être humain soumis à tous les droits des autres êtres humains, est déjà considéré comme une personne indépendante de la mère, bien que la mère soit la femme enceinte, celle qui porte l'enfant pendant neuf mois à l'intérieur d'elle. C'est un succès important, mais j'insiste, il y a des avancées, il y a des victoires, et il y a aussi beaucoup de défaites. Il y a quelques jours également, la semaine dernière, des données ont été publiées sur l'ampleur de l'avortement dans le monde. En 2022, 72 millions de personnes sont mortes à la suite d'un avortement, 72 millions d'êtres humains, ce qui représente plus de 50% des décès d'êtres humains dans le monde. On calcule qu'en 2022, avec le Covid et avec tout ce que vous voulez, il y a eu 140 millions de décès d'êtres humains. Sur ces 140, 72 étaient dus à l'avortement. Et cela ne comprend pas ceux qui sont morts à cause de la pilule abortive, la soi-disant pilule du lendemain, qui est prise pour empêcher une grossesse si elle s'est produit. Le nombre de décès dus au cancer, y compris les décès liés au tabac, était de 16 millions, le nombre de décès dus au sida était de 2 millions. 72 millions sont morts, des suites d'un avortement. Le monde est scandalisé par l'exécution d'un meurtrier en Alabama, l'exécution légale. Je suis contre la peine de mort. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être éliminé. Mais le monde est hypocritement scandalisé par l'exécution d'un meurtrier et n'est pas scandalisé par l'exécution de 72 millions d'êtres humains innocents. C'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est que si l'on additionne toutes les causes de décès dans le monde, les accidents de la route, les suicides, les maladies, les guerres terribles, c'est moins que les morts causées par l'avortement. Que fait l'Église face à cette boucherie d'êtres humains? Il faut dire que, depuis le pape, l'Église catholique est contre l'avortement. Il est vrai qu'il y a des exceptions, des cardinaux, des évêques, des théologiens, des prêtres qui justifient l'avortement dans certains cas, peut-être sans se rendre compte que c'est la stratégie utilisée par les avorteurs pour ouvrir un peu la porte. Et comme la porte est déjà ouverte, il s'agit alors de l'ouvrir petit à petit. Il faut dire que l'Église est contre l'avortement depuis le pape, à commencer par le pape, et qu'il en a toujours été ainsi. Mais cela qui est vrai cache une autre partie très importante de la vérité, car la question de base, la question essentielle, n'est pas de savoir combien il y a d'avortements ou quel commerce se cache derrière l'avortement. Par exemple, la vente des fragments de ce petit corps assassiné, en particulier lorsque l'avortement est pratiqué en utilisant la technique de la décapitation. La tête du bébé sort, la naissance est interrompue. À ce moment-là, le bébé est tué avec un poinçon. Puis, une fois mort, il est sorti et découpé comme s'il s'agissait d'une vache pour être vendue à des fins de transplantation. C'est horrible. C'est pratiqué et c'est la grande affaire de beaucoup de multinationales de l'avortement. Tout cela est vraiment horrible. Tout cela, tout cela. L'Église le rejette, mais pourquoi ? Pourquoi 112 millions de femmes ont-elles choisi en 2022 de tuer leurs enfants ? La plupart d'entre elles, certainement, un grand nombre, vivent dans des pays où ce n'est plus un fléau social, un stigmate social, d'être une mère célibataire, et elles vivent dans des pays où il y a des aides à la maternité. Alors pourquoi ce massacre, dans la majorité des cas, au moins avec le consentement et le désir de la mère ? Pourquoi ? Je suis sûr que la grande majorité de ces mères auraient préféré ne pas avorter leurs enfants. C'est certain, et pourtant, elles ont décidé de le faire. Pourquoi ? Tant que nous n'aurons pas répondu à cette question, nous ne nous attaquerons pas à la racine du problème. De mon point de vue, il n'y a qu'une seule réponse par commodité. L'être humain qui vient lorsqu'il n'est pas désiré est considéré comme un problème. Qu'il s'agisse d'un bébé qui va naître dans une famille établie ou non, qu'il soit le premier ou qu'il ait déjà d'autres frères et sœurs, qu'il soit en bonne santé ou malade, lorsque l'enfant n'est pas désiré, c'est un problème. Et comme la société nous a éduqués à résoudre les problèmes en les éliminant à tout prix, lorsque l'être humain qui se présente pose un problème, ce qu'il faut faire, c'est mettre fin au problème, même au prix de la mort, d'un innocent qui est aussi votre enfant. C'est très difficile, mais c'est la pure réalité face au problème. Nous n'avons pas été éduqués à les affronter, à les combattre, à les résoudre. Nous avons été éduqués à les éliminer en fuyant, y compris le moment terrible de la mort d'une autre personne considérée comme un problème, même si cette personne est votre propre enfant. Et c'est là que l'Église a une responsabilité très sérieuse. Jésus-Christ nous a enseigné que celui qui voulait être son disciple devait porter sa propre croix chaque jour. Il nous a enseigné que nous devrions essayer d'éviter la souffrance et la fait en guérissant les malades, par exemple, mais que cela ne pouvait se faire en n'importe quel prix. Il nous a enseigné que la loi qui doit régir notre vie est celle de l'amour, mais l'amour a l'imitation de celui qui est mort sur la croix, pas l'amour qui consiste à s'abandonner à l'instinct, parce que ce n'est pas l'amour chrétien. Et je doute qu'il puisse être considéré comme l'amour, même si certains l'appellent ainsi. Jésus-Christ nous a appris à combattre, à nous relever et à tomber. Il nous a assuré de sa force, il nous a assuré de sa grâce et nous a appris à fortifier les genoux vacillants que fait l'Église aujourd'hui. Par exemple, le grand débat que nous avons eu pendant plusieurs années avec lui et qui a connu un de ses schismes avec la récente déclaration de Philouchia Supplicance, le grand débat de fond consiste à supprimer le concept de péché dans les relations sexuelles au mariage, quelles qu'elles soient, homosexuelles ou hétérosexuelles, à supprimer le concept de péché, c'est-à-dire à éliminer la barrière déjà fragile et tiède offerte par la conscience à s'abandonner complètement à l'instinct tout ce que votre corps vous demande est bon et n'est pas un péché. Si votre corps le demande, si vous le sentez, vous avez le droit de le faire sans que votre conscience ne vous pique au vif. c'est un pas de plus dans la destruction de l'être humain en tant que personne capable de lutter. Ne vous convertissez pas. Vous n'avez pas à vous convertir. Pourquoi prêcher la conversion? Ce qu'il faut faire c'est abolir le concept de péché pour ne plus avoir à se répandir de quoi que ce soit. ne plus avoir à lutter ne plus avoir à se battre ne plus avoir à se relever chaque fois que l'on tombe. L'Église dans cette démoralisation à laquelle elle participe depuis des années rend l'homme de plus en plus faible de plus en plus livré à la domination de ses passions au règne de ses sens. Cet homme fragile est non seulement incapable de faire face au péché contre le sixième commandement mais lorsque d'autres problèmes surviennent parmi lesquels le fruit d'une action sexuelle parfois même plusieurs fois contraire au sixième commandement lorsque ces problèmes surviennent il est incapable de faire face au péché contre le sixième commandement qui est un enfant non désiré non désiré non désiré et c'est un problème cet homme faible cet homme fragile soumis à la passion soumis à ses instincts cet homme décide ou cette femme décide de la seule façon qui est la mort de le tuer de tuer même l'innocent une église qui n'enseigne plus la valeur de l'effort qui n'enseigne plus la valeur du sacrifice qui n'enseigne plus qu'il faut certes essayer de résoudre les problèmes que si l'on a une maladie il faut essayer de se soigner mais pas à n'importe quel prix et certainement pas au prix de commettre une injustice la plus grande des injustices comme tuer une personne qui n'a rien à se reprocher une église qui n'enseigne pas la valeur de l'effort la valeur du sacrifice une église qui n'enseigne pas la valeur de la conversion une église qui n'enseigne pas que pour suivre Jésus sur le chemin de l'amour il faut porter sa croix quotidienne une église qui n'enseigne pas cela même si elle est théoriquement contre l'avortement détruit en réalité la capacité de l'être humain à faire face au problème c'est comme si l'organisme d'une personne était infecté par une bactérie mortelle qui peut la tuer et que rien n'était fait pour favoriser la bactérie mais que quelque chose était fait pour tuer les globules blancs qui sont la défense naturelle de l'organisme contre la bactérie vous ne favorisez pas la bactérie je veux dire que vous ne soutenez pas l'avortement mais vous tuez les globules blancs qui peuvent tuer la bactérie vous détruisez la capacité des êtres humains à se battre à lutter à se sacrifier à ne pas céder à ce qu'il en coûte simplement parce que cela coûte nous ne collaborerons pas à cette lutte pour la vie tant que nous ne commencerons pas à prêcher le message de Jésus Christ dans son intégralité quiconque veut être mon disciple doit porter sa croix quotidienne et me suivre et en attendant tant que nous encouragerons l'homme faible l'homme parus l'homme la femme tant que nous encouragerons ceci tant que nous nous dirons ceci que tout ce que vous aimez tout ce que votre corps vous demande de faire vous pouvez le faire parce que ce n'est pas un péché nous serons complices bien qu'indirectement du plus grand massacre d'êtres humains qui ait jamais eu lieu dans l'histoire ne l'oublions pas à la semaine prochaine si Dieu le veut c'est